Nous sommes l'équipe Le Paris du Vivant sur Douaisy à Glow. Je m'appelle Yohann Amuch, je suis designer et nous avons dans l'équipe Camille Bonneau, architecte, Cécilia Lopez, architecte, Louis Robert, architecte, Antoine Langlène, architecte, et nous avons également un non-architecte à nouveau, Adrien Frichetot, artiste. On travaillait déjà ensemble dans le cadre d'une association qui est surtout très locale avec des problématiques locales sur Pantin, et en fait on faisait des choses un peu de manière empirique et on voulait prendre un peu de hauteur et se mettre tout autour d'une table et comme ça un peu expérimenter et réfléchir de manière théorique à ce qu'on mettait en place dans la ville. Le choix de Douaisy à Glow, il s'est porté parce que le contexte socio-économique très particulier nous a beaucoup intéressés. Aussi, un des aspects que nous voulions étudier, c'était les richesses invisibles que présentait le Doré Nippon de la Deux, et à échelle plus globale, le bassin minier, les enjeux d'identité qu'il peut présenter. Aussi, il nous semblait important d'avoir un site à proximité de nos lieux d'habitation, donc de région parisienne, pour pouvoir arpenter et réaliser les relevés de sites nécessaires à notre approche, ce qui nous semblait évident. L'équipe, elle s'est constituée autour tout d'abord de l'école de Paris-la-Villette, l'école d'architecture. Bien que l'ensemble de l'équipe ne soit pas architecte pour autant, l'idée c'était vraiment de constituer un groupe pluridisciplinaire à son cœur, de pouvoir associer plusieurs manières de voir et de créer dans la fabrique de la ville, à la fois des points de vue artistiques, design de services publics, architecturaux, urbanistiques, paysagers, vraiment avoir une compilation de différents savoir-faire, connaissances et compétences. Et par ailleurs, c'était aussi l'idée de pouvoir constituer une équipe qui pourrait ensuite se poursuivre à des titres professionnels et pouvoir s'organiser dans ce sens.